Ok. Donc, merci, monsieur le modérateur, ou madame la modératrice. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Monkela Echattou. Je suis la présidente du réseau des organisations féminines du bassin du lac Tchad, confrontée au conflit Boko Haram depuis plus d'une décennie. Donc, pour aller droit au but, il ne s'agit pas pour nous de vous présenter un peu les défis liés à tout ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad actuellement, mais pour comprendre le travail que nous faisons, il faut d'abord connaître la situation dans laquelle vivaient les femmes vulnérables, dominées et déplacées avant, pendant et après les déplacements forcés, qu'ils soient liés aux catastrophes naturelles ou aux conflits. Donc, à raison des actuels conflits, des millions de personnes ont fui de chez elles en quête de sécurité et de protection, ne disposant que d'un accès limité aux services de base. Les besoins en matière de protection sont en hausse. Le problème de protection de l'enfance et les violences sexuelles et sexistes soulèvent le plus d'inquiétude. Les services de base sont perturbés par les violences et des milliers d'écoles et des centres de santé sont fermés dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad, donc avec le risque que les enfants courent d'être exploités ou victimes d'abus. Et par rapport à cette situation, vous le savez très bien que la majorité des femmes sont des réfugiés et des déplacés et ce sont elles qui se battent nuit et jour pour donner de l'espoir à leurs familles. De ce fait, elles jouent un rôle central et crucial dans la sécurité alimentaire et la protection des services de base. Et comme vous le savez, elles sont les premières victimes de la faim et de l'insécurité alimentaire puisqu'elles sont chargées de nourrir les familles. Elles sont confrontées à des taux d'insécurité plus élevés, en particulier dans les zones en proie au terrorisme et à la criminalité comme le Sahel central et le bassin du lac Tchad aujourd'hui. Je me permets d'insister ici sur l'apport des femmes dans la sécurité alimentaire et la protection des services essentiels, puisqu'elles contribuent activement à la gestion des ressources naturelles, à la production alimentaire et à la préservation des cultures. Elles sont souvent des connaissances pratiques pour préserver les ressources naturelles et lutter contre leur sécurité. Donc, elles sont impliquées dans la production et la distribution de la nourriture, ce qui leur confère un rôle important central dans la sécurité alimentaire. Elles sont chargées de préserver les savoir-faire locaux et habitudes traditionnelles qui jouent ce rôle crucial. Et c'est là où nous nous intervenons en tant que structure de défense des droits des femmes. Parce qu'en tant que regroupement des femmes, nous passons d'abord à une stabilisation communautaire qui est essentielle car elle jette les bases d'un développement à long terme. Notre approche en tant que structure est une porte d'entrée avec pour cible principale les femmes et privilégie la planification et le relèvement au niveau communautaire, ainsi que les interventions à impact rapide pour rétablir les moyens d'existence et l'accès aux services de base pour tous. Pour nous, il s'agit d'améliorer les moyens de substance afin qu'elles puissent vivre dans la dignité et avoir la résilience nécessaire pour résister aux chocs futurs. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Et notre travail consiste aussi à réduire l'exposition aux risques de protection tels que le déplacement et la violence sexiste qui sont devenus pratiquement synonymes de conflits et de crises climatiques. Le travail avec elles, c'est inclure les marginalisés de la communauté dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de renforcement, de cohésion sociale et construire une fête durable. Face à cette situation, nous, nous avons compris que les solutions traditionnelles qui ne sont plus disponibles et accessibles pour toutes, réfugiés et déplacés ainsi que les communautés d'API, des millions de personnes sont restées des bénéficiaires impuissants de l'assistance humanitaire pendant toutes ces années. Et en travaillant avec elles, en les mettant au centre, nous envisageons une réponse adaptée aux besoins sexuels spécifiques des communautés avec lesquels on travaille dans le bassin et nous nous inscriptions dans une dynamique de mise en place des solutions durables et inclusives. Or, cela requiert des recherches, des stratégies et des solutions globales. Il s'agit de fournir un accès adéquat et adapté à tous les groupes vulnérables avec des besoins spécifiques, notamment des services de base de qualité pour la protection et la survie. L'un soutient aux moyens de subsistance pour récupérer rapidement et rétablir leur vie et celle de leur famille dans la dignité. L'accès limité à certains groupes reste un élément déclencheur pour exacerber les conflits et les affrontements communautaires. Aussi, travailler avec les vulnérables et marginalisés signifie traiter avec elles les questions du droit à la propriété foncière, donc c'est les moyens d'existence et de subsistance, pour un réélèvement rapide, sans discrimination. Il s'agit d'assurer davantage la sûreté, la sécurité et la protection sous toutes ces formes de communautés du bassin. Il s'agit aussi de garantir le rétablissement et la disponibilité de l'accès aux services sociaux de base, aux santé et éducation. Garantir une meilleure participation et inclusion sociale, réintégration des populations, en plus de la question de logement et abri de sang, de reconstruction post-conflit. Et dans chacun de ces groupes-circuits, les femmes et les filles seront et sont au centre de toute initiative. En 2023, avec PAMKER, ils ont conduit des études en collaboration avec les ONG locales qu'ils nous sont, sur les interconnexions entre les conflits et l'insécurité alimentaire et les risques de protection au Niger, particulièrement dans les régions des Difa, Maradi et Tilaberi, confrontées vraiment à tous ces déplacements massifs. Et là, la conclusion, c'est qu'il faut garantir un certain empowerment socio-économique dans un pays ou une ville qui n'est pas la leur, et leur donner le pouvoir et le potentiel de leadership dans leur ménage et leur communauté pour une communauté juste en matière de genre et de paix durable. Et elles ne sont pas des sujets d'études pour nous, en tant que tels, parce que nous travaillons à l'intersection critique des femmes et des conflits en fournissant des compétences, des connaissances et des ressources que crée un changement durable. Nous soutenons ces femmes survivantes qui surmontent des traumatismes indélébiles et indécibles pour une aide à la reconstruction pour elles-mêmes et leurs familles. Notre action d'aujourd'hui a permis et permettra d'apporter un soutien global, notamment dans le domaine de la santé mentale et de l'appui psychosocial, qui est très important et qui n'est pas quelque chose à mettre de côté par n'importe quelle organisation qui appuie les déplacés et les réfugiés, en particulier les femmes et les jeunes filles. La formation professionnelle et l'éducation est la clé de voûte pour une meilleure ressource. L'aide financière qu'ils nous apportent à travers des espaces, des réseaux sécurisés, leur permet d'avoir une certaine autonomisation financière à travers les AGR pour atteindre un peu l'objectif zéro fin, qui est l'OD22, dont l'éducation est prévue pour 2030 et qui, jusque-là, n'est pas atteint. Les AGR que nous faisons avec les femmes, à travers des groupes féminins, visent à augmenter le revenu disponible des familles pour un démarrage d'une activité. Et les bénéficiaires qui ont reçu des kits nous ont dit qu'à 65%, elles ont pu transformer leur... L'hors... ... ...